Exercice 5, une histoire de système proie-prédateur. Au nord de l'océan Pacifique, les orques et les phoques ne vivent pas en harmonie. En effet, les orques font partie des plus grands prédateurs des phoques. Leur population évolue avec le temps. Imagine. A un instant T, il n'y a pas beaucoup d'orques. Les phoques ne se font pas beaucoup manger, du coup leur population grandit. Au bout d'un moment, comme il y a beaucoup de phoques, il y a beaucoup de miam miam pour les orques qui peuvent augmenter leur population puisqu'il y a assez à manger pour nourrir tout le monde. Au bout d'un autre moment, quand il y a beaucoup d'orques, beaucoup de phoques sont mangés et leur population diminue. Au bout d'un autre moment encore, il n'y a plus beaucoup d'escalopes de phoques à l'océan du Pacifique. Du coup, les orques vont automatiquement réduire leur naissance et diminuer leur population puisque c'est la fin de l'abondance, dit que cite M. Morcon, le président des orques. Au bout d'un nouvel autre moment, il n'y a plus beaucoup d'orques et la population de phoques augmente à nouveau. Incroyable ébrutage. Comme tu le vois, leur population évolue en fonction de l'autre, mais là, c'était l'opération catastrophe où le président des orques ordonne la chasse aux phoques sans modération, tel Scar. Imagine maintenant que Dame Nature fasse bien les choses. A la suite du règne désastreux de M. Morcon, on est au cinquième point du cycle ci-dessus, juste là, le nouveau président, appelons le Mufasa, ordonne une chasse intelligente pour respecter l'équilibre de la vie. On obtient alors le modèle suivant. Donc on va partir d'un nombre initial égal à 10 orques. Et chaque mois, 20% des orques du mois précédent vont mourir. 20 de plus vont disparaître désorientés par le réchauffement climatique. Ils finiront malheureusement dans la Seine ou en Méditerranée. Mais le nombre de naissances, lui, sera équivalent à 6% de la population des phoques du mois précédent. Donc là, les naissances vont dépendre directement du nombre de phoques. Plus il y a de miam miam, et plus on va pouvoir augmenter la population. Ensuite, on va partir d'un nombre initial de 2000 phoques. Et chaque mois, le nombre de naissances sera équivalent à 5% de la population des phoques du mois précédent. Le nombre de décès sera équivalent à 30% de la population des orques du mois précédent. Là encore, c'est normal qu'on ait une dépendance du nombre de décès de phoques en fonction du nombre d'orques. Puisque les orques chassent les phoques comme tu l'as compris. Plus il y a d'orques, plus il y aura des phoques qui vont se faire chasser. Et moins il y aura d'orques, et moins il y aura de phoques qui vont finir dans le ventre des orques. Et enfin, 50 nouveaux phoques immigrés depuis l'océan arctique rejoignent le groupe. Alors, pour calculer le nombre de phoques et d'orques après un mois, on va obtenir, d'après le modèle suivant, on va avoir O1 qui va être égal au nombre précédent d'orques 10, multiplié par 1 moins 20%, puisqu'on a une diminution de 20%, ensuite on va en enlever 20, c'est ceux qui se sont malheureusement échoués dans la Seine ou la Méditerranée, et ensuite on va avoir 6% multiplié par le nombre de phoques P0 qui était 2000. Et ça, ça nous donne 108 orques après un mois. Alors, bon, c'est complètement, ce modèle d'évolution est complètement irréaliste, on ne peut pas passer de 10 orques à 108 orques en un mois, naturellement, d'autant que j'ai regardé tout à l'heure sur Wookie, et le temps de gestation pour les orques est de 15 à 18 mois. Donc, en un mois, c'est juste pas possible. Et qui plus est, eh bien, une orque va donner naissance à un seul petit par portée. Mais ce qui est important ici, c'est pas tant la pertinence du système, mais plutôt comment ça va fonctionner. C'est l'idée qu'on va retenir là encore. Ensuite, pour calculer le nombre de phoques après un mois, on part du nombre de phoques P0, qui vaut 2000. On a une augmentation de 5%, donc on multiplie par 1, plus 5 sur 100. Ensuite, on perd 30% du nombre d'orques du mois précédent, donc 30% de 10. Et par contre, on en rajoute 50, ça ce sont les phoques immigrés depuis l'océan Arctique. Et on arrive à 2147. Alors, l'objectif du TP est de déterminer le nombre de phoques et d'orques lorsqu'on aura atteint l'équilibre de la vie. Parce que là, tu vois, ça va bouger. Sur les premiers mois, ça va beaucoup bouger. Et à un moment donné, ça va finir par se stabiliser. Et nous, on va essayer de déterminer le nombre d'orques et le nombre de phoques au moment où ça va se stabiliser. Tu peux essayer de le faire à la main si tu veux, ou suivre les instructions si après, eh bien, je vais suivre les instructions. Donc, ouvrir une feuille de tableur et on va noter tout ça. Allez, on bascule sur tableur. Allez, on commence par zoomer. Ensuite, dans A1, on écrit égale 10. Dans B1, égale 2000. Donc, dans la colonne B, ce sera la population de phoques. Dans la colonne A, la population d'orques. Dans D1, on va mettre les orques qui sont désorientés. On en aura 20 au départ. 20 par mois. Et ensuite, dans E1, on va mettre le nombre de phoques immigrés. Et on va en avoir 50 par mois. On va centrer tout ça. Donc, j'attrape les colonnes A jusqu'à E. Et on vient centrer ici. Parfait. Ensuite, en question 2, on nous dit, dans la cellule A2, écrire la formule qui permet de calculer le nombre d'orques au mois suivant. Donc, égale le nombre qu'il y a dans A1 qu'on va multiplier par, entre parenthèses, 1 moins 20%. Puisqu'on a une réduction de 20%. Ensuite, on va enlever le nombre d'orques malheureusement désorientés qui se trouvent dans la cellule D2. Et étant donné qu'on va étirer la formule vers le bas, il faut qu'on pense à geler la valeur dans D2. Parce que sous D2, je n'ai rien. Donc, je vais mettre des dollars. Dollar D, dollar 2. Et ensuite, à ça, je vais rajouter 6% de la population de phoques. Donc, 6 divisé par 100 multiplié par le nombre de phoques que je retrouve dans la cellule B1. On valide en appuyant sur entrée. On obtient 108. C'est ce qu'on avait sur la fiche. C'est parfait. Question 3. Sur le même principe, écrire une formule dans la cellule B2 qui permettra de calculer le nombre de phoques restant après un mois. Donc, égale. Alors, on prend le nombre de phoques du mois précédent, ce qu'il y a dans la cellule B1. On va multiplier ça par 1 plus 5% qui va correspondre aux naissances. Ensuite, on va enlever 30% du nombre d'orques du mois précédent qui va correspondre au nombre de phoques qui se sont fait manger par les orques. Et ensuite, à ça, on va rajouter le nombre de phoques immigrés. Et comme ce nombre ne va pas bouger quand je vais étirer la cellule, il faut que je le gèle. Alors, je vais mettre $E, $2. On valide en appuyant sur entrée. 2147. C'est ce qu'on avait sur la fiche aussi. C'est parfait. En question 4, on dit étendre les deux formules jusqu'à arriver à un état d'équilibre et noter le nombre d'orques et de phoques associés. Donc, j'attrape mes deux cellules ici. Je prends mon petit carré et puis je vais descendre. Hop. Allez, par là. Là, on se rapproche d'un état d'équilibre. On a 499,999. Donc, 500 si on l'arrondit à l'unité. Et ici, 2000 si on l'arrondit à l'unité. Alors, je n'aime pas trop l'idée, tu vois, d'avoir des nombres arrondis à plusieurs décimales ici. Donc, je vais faire un clic droit. On va arrondir ça à l'unité, nous. Parce que 499,99 phoques, ça n'a pas trop de sens. Alors, je fais un clic droit dessus. Ensuite, je clique sur formater les cellules. Je sais que tu ne vois pas ça à l'écran. Donc, je te le dis. Ensuite, dans nombre, je descends. J'ai un truc qui s'appelle option. Et j'ai nombre de décimales. Et bien, dans nombre de décimales, je vais dedans et je vais écrire 0. Je valide en appuyant sur OK. Et là, ça y est, il a arrondi à l'unité. C'est parfait. Donc là, tu vois, je suis à l'état d'équilibre depuis un moment déjà. Je remonte, je remonte, je remonte. Et bien, on l'atteint assez rapidement, l'état d'équilibre. Voilà. Là, ça a fluctué encore. Et on arrive à l'état d'équilibre après 103 mois. Je te rappelle qu'on a un décalage. La ligne 104, ça correspond au 103ème mois. Voilà. Donc, on va arriver, d'ailleurs, on en met même un peu plus tard, pardon, excuse-moi, à la ligne 109, c'est-à-dire 108 mois. On arrive à la position d'équilibre où on va avoir 500 orcs et 2000 phoques. Donc, on peut noter ça sur la feuille. 500 orcs et 2000 phoques. Maintenant, on va faire la même question. Donc, cinquième point, la même question. Si le nombre de désorientés était chaque mois de 28 orcs et le nombre de phoques immigrés était de 40. Alors, on va remonter. Et on va mettre ici 28 désorientés et 40 immigrés. Donc, tout se recalcule, c'est nickel. On descend et on arrive, voilà, ici encore. Donc, la ligne 108 après 107 mois. On arrive à une population stabilisée de 475 orcs et 2050 phoques. Et enfin, question 6, on dit essayer de trouver une combinaison nombre de désorientés et nombre d'immigrés qui amènerait à un état d'équilibre de 600 orcs et 3000 phoques. Alors, bon, tu peux essayer de faire des tests ici. Tu remplaces les valeurs. Nombre de désorientés, par exemple, on va en mettre 40. Et après, tu observes ce qu'on obtient. On a 550 orcs et 2500 phoques. Tu vas essayer d'augmenter, peut-être, je ne sais pas moi, le nombre d'immigrés, 50 ici, pour augmenter le nombre de phoques. Alors, on va se rapprocher de 3000. Là, on a dépassé les 600 orcs. Et en fin de compte, tu vois, tu joues sur ces deux valeurs. Donc, tu fais plein de tests. Alors, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux à faire, mais bon, tu peux essayer comme ça. Et si tu as un peu de chance, au bout d'un moment, tu vas arriver à 60 désorientés et 30 immigrés. Avec cette combinaison-là, eh bien, on obtient ce qu'on voulait. Tu vois, à partir du 105e mois, la ligne 106, on a 600 orcs et 3000 phoques. Et ensuite, ça, c'est stabilisé. Je vais te montrer un autre moyen de trouver ces deux valeurs-là sans faire 36 tests. Allez, je te présente un autre moyen pour trouver la combinaison nombre de désorientés-nombreux d'immigrés qui va nous amener un état d'équilibre de 600 orcs et 3000 phoques. Et avec ce moyen-là, tu verras, on ne va pas avoir besoin de faire 36 tests. On va tout simplement résoudre un système de deux équations. Alors, on va repartir des données de l'énoncé qui nous permet de calculer le nombre d'orcs et le nombre de phoques au énième mois. Alors, je vais noter ON. ON, ce sera le nombre d'orcs au énième mois. Et pour le calculer, je me sers de l'énoncé. On me dit qu'il y a 20% des orcs du mois précédent qui meurent. Donc, ça veut dire que je vais avoir le nombre d'orcs du mois précédent, que je vais noter ON-1. Si le nombre d'orcs au mois N, c'est ON, le nombre d'orcs au mois précédent, c'est ON-1. Et donc, ce nombre-là, je vais le multiplier par 1-20%. Et 1-20%, ça fait 80%. Et 80%, on le note aussi, 0,8. Voilà. Ensuite, à ça, eh bien, il y en a 20 de plus qui vont disparaître. Alors, ça, c'était au départ dans l'énoncé. Et nous, c'est cette valeur-là, en fin de compte, qu'on veut modifier. C'est le nombre d'orcs désorientés. Donc, ce nombre que je ne connais pas et que je veux modifier pour arriver à un état d'équilibre de 600 orcs et 3 000 phoques, eh bien, je vais le noter D. D comme désorienté, c'est pas mal. Donc, ça, c'est une valeur que je vais chercher. Et enfin, à ça, il faut que je rajoute le nombre de naissances qui équivaut à 6%. Alors, 6%, c'est 0,06, multiplié par le nombre de phoques du mois précédent. Et le nombre de phoques au mois précédent, le note P comme phoques, est N-1. Ensuite, je vais établir, pareil, une relation pour déterminer le nombre de phoques au n-ième mois, donc qui va être égal à, encore une fois, d'après l'énoncé, j'ai le nombre de naissances équivaut à 5% de la population des phoques du mois précédent. Donc, je me retrouve, en fait, c'était comme le même calcul qu'on a ici, sauf que, au lieu d'avoir 2 000, eh bien, c'est le nombre de phoques du mois précédent, donc PN-1, que je vais multiplier par 1,05, puisque je rajoute 5% de naissances. À ça, on nous dit que le nombre de décès équivaut à 30% de la population des orgues du mois précédent. Donc, j'ai enlevé 30%, c'est 0,3, multiplié par le nombre d'orgues du mois précédent que je note, ON-1. Et, enfin, à ça, on rajoute un certain nombre de phoques immigrés que l'on cherche pour arriver à l'état d'équilibre 603 000. Et ce nombre-là, on va le noter I. Voilà. Donc, ça, c'est notre système de deux équations. Et dedans, tu vois, on a l'impression qu'il y a des lettres de partout, il y a plein de valeurs qu'on ne connaît pas, ON, ON-1, PN, PN-1, D et I. Sauf que, si on veut arriver à un état d'équilibre, eh bien, ça veut dire que, quel que soit le numéro du mois, on aura toujours la même valeur, le même nombre d'orgues. Et, idem pour le nombre de phoques. Et là, en l'occurrence, on va avoir 600 orques à l'état d'équilibre. Donc, je vais pouvoir remplacer le nombre d'orgues au mois N par 600. Donc, si je suis à l'état d'équilibre, ça veut dire qu'il y en avait autant le mois d'avant. Donc, ON-1, ce sera aussi 600 orques. Ça, je vais le multiplier par 0,8. Ensuite, je vais enlever le nombre de désorientés que je cherche. Et enfin, à cela, je rajoute 6% du nombre de phoques à l'état d'équilibre, qui lui, correspond à 3000. Voilà. Et ensuite, ma deuxième ligne. Eh bien, le nombre de phoques, je veux qu'il soit égal à 3000. Ce sera égal au même nombre de phoques le mois précédent, puisque je suis à l'état d'équilibre, multiplié par 1,05, auquel j'enlève 0,3, multiplié par le nombre d'orgues à l'état d'équilibre, qui vaut 600. Et je rajoute le nombre d'immigrés, de phoques immigrés. Et là, d'un coup, c'est un peu plus sympa, parce qu'on a moins de lettres, en fait. Tu vois, il ne nous reste plus que les deux inconnus, qui sont D et I. Et on va donc résoudre ce système. Et ça va aller assez vite, tu vas voir. Alors, 600, ça doit être égal à... Alors, 600 multiplié par 0,8, Eh bien, 6 x 8, ça fait 48. Donc, 600 x 0,8, ça fait 480. Ensuite, j'enlève le nombre de désorientés, et je rajoute 6 % de 3000. 6 x 3, 18. Donc, 6 % de 3000, c'est 180. Ensuite, j'ai 3000, qui est égal à... Alors, 3000 x 1,05. Alors, je vais calculer 5 % de 3000. Eh bien, 3 x 5, 15. Donc, 5 % de 3000, ça fait 150. Et si je les rajoute aux 3000. Donc, j'ai 3000 phoques plus les 150 nouveau-nés. Ça m'en fait 3 150. À ça, je vais enlever, donc, les décès. 3 x 6, 18. Donc, 0 x 3 x 600, ça fait 180. Et je vais rajouter le nombre de phoques immigrés. Voilà. Donc, là encore, on a bien réduit nos deux équations. On va avoir, donc, 600. Alors, je vais pouvoir ajouter 480 et 180 qui me donnent 660. Et à ça, je vais enlever la valeur D. Donc là, je pense que tu as déjà trouvé D. Et enfin, sur ma deuxième ligne, nous avons 3000 qui est égal à 3150 moins 180. Ça fait 2970. Plus le nombre d'immigrés. Voilà. Et enfin, on obtient, du coup, D qui est égal à 60. Et I qui est égal à 30. Ce qu'on avait fini par obtenir sur tableur.